C'est un classique, OL Paris Saint-Germain. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Parc OL pour vivre en direct et en exclusivité sur la chaîne YouTube de Dazen, cette demi-finale allée de l'UFA Women Champions League entre les deux meilleurs ennemis, oui, du football féminin français. Coup d'envoi à 17h pour vous faire vivre ce match. J'ai la chance d'avoir à mes côtés une joueuse qui l'a remportée 5 fois, oui, cette compétition. Corinne Petit, bonjour. Bonjour, Thomas. Oui, Corinne, il s'agit de la 6ème confrontation entre l'OL et le Paris Saint-Germain lors des 8 dernières saisons dans cette sorte de flic. Deux équipes qui se sont même rencontrées pour la 3ème fois consécutive sur les 3 dernières saisons. C'est un duel devenu quasiment incontournable dans cette compétition, non ? Oui, c'est sûr que c'est un match qui se répète chaque année, qui se répète en championnat en Coupe de France, mais qui se répète souvent aussi en Champions League. Donc c'est différent, la Champions League c'est une autre compétition, c'est un autre enjeu encore et un très beau match cet après-midi. Le bilan des précédentes confrontations, 3 victoires aux qualifications pour l'OL et 2 pour le Paris Saint-Germain. Si les Parisiennes ont remporté la première en 2015 et la dernière, la saison dernière, eh bien l'OL s'était imposé lors des 3 oppositions intermédiaires, et notamment une fois en finale en 2017. Vous vous souvenez évidemment très bien de ce rendez-vous, Corinne, des confrontations souvent très serrées d'ailleurs, puisque sur les 8 précédentes rencontres, un seul match a été remporté par l'une des deux équipes avec plus d'un but d'écart. C'était la claque de 2016, 7-0 pour Lyon. Ici, c'était déjà une demi-finale allée, c'était une rencontre à laquelle vous aviez participé. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre de résultats aujourd'hui ? Je ne pense pas, après dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce jour-là, on ne s'attendait pas non plus à ça avant le match. Voilà, c'est toujours des matchs particuliers. Là, c'est un match allé, il y aura un match retour. Donc, rien ne sera figé, je pense, dès cet après-midi. Moi, je vois un peu plus une rencontre serrée, comme toutes les rencontres, ou souvent, entre Lyon et Paris. Deux équipes très concentrées, qui savent que l'enjeu est primordial pour leur club, et pour individuellement aussi chaque joueuse. Et oui, pourtant, elles se sont déjà rencontrées deux fois cette saison, ces deux équipes, avec deux hauts résultats. Là, en revanche, Corinne, assez large, puisque, on le rappelle, la seule défaite du Paris Saint-Germain cette saison, c'était ici même, à l'occasion de la 8e journée de D1 Arkema. C'était le 14 novembre dernier, et ce jour-là, les Lyonnaises s'étaient imposés 6 buts à 1. Mais voilà, le Paris Saint-Germain a pris sa revanche en Coupe de France, à la fin du mois de janvier dernier, avec un succès net et sans bavure aussi, 3-0 en 8e de finale de cette Coupe de France au Camp des Loges. C'est une forme de belle, déjà, un peu, dans cette saison. Oui, forcément, les joueuses ont les deux matchs en tête, ça c'est certain, avec des scores assez fleuves, parce que pour des rencontres comme ça, c'est plutôt rare qu'il y ait au moins trois buts d'écart. Donc c'est dans la tête, mais il faut essayer de le mettre de côté, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une toute autre compétition, une demi-finale, qui plus est, qui peut aboutir à une place en finale, et peut-être un titre. Donc tout ce qui s'est passé avant, il faut le mettre de côté, il faut être concentré et repartir de zéro. Le tout devant les supporters lyonnais, ici, dans ce parc OL. On vous donnera, évidemment, l'affluence exacte pour ce rendez-vous. On ne battra pas le record absolument phénoménal du Barça, qui, cette semaine, vendredi soir, c'est d'imposer 5 usins face à Wolfsburg en demi-finale. Allez, devant plus de 91 000 spectateurs, c'était des images absolument fabuleuses, quand même. C'est incroyable. Moi, en étant joueuse, ce que j'enviais aux garçons, c'était juste le monde dans les stades. Et là, quand on voit des chiffres comme ça, avec vraiment des spectateurs passionnés, qui se pressent d'acheter leur place dès que le match ouvre, c'est magnifique, et ça montre toute l'évolution qu'a eu le foot féminin sur ces dernières années. Elle s'apprête à sortir, les 22 actrices. Les voilà emmenées par Ivana Martinsic, l'arbitre croate qui va officier pour cette demi-finale allée de la Women's Champions League. Le match retour, on le rappelle, aura lieu samedi prochain au Parc des Princes à 21h. Le visage de Wendy Renard, qui, eh oui, va disputer aujourd'hui, Corinne, le centième match de sa carrière en Women's Champions League. Elle est la première à atteindre ce cap symbolique. C'est dire si Wendy Renard est une légende dans le football féminin. Oui, c'est sûr. Elle a commencé très jeune. Elle continue à grandir, à continuer d'être passionnée, d'être professionnelle et d'être présente chaque saison, importante pour son club, importante pour le foot féminin tout entier. Voilà, c'est une joueuse qui mérite tout ce qui lui arrive parce que c'est une travailleuse, c'est une pro et tout ce qui se passe, elle le mérite vraiment. Un mot sur la composition d'équipe alignée aujourd'hui par Sonia Bonpastor. C'est un 4-3-3 qui vous est présenté à l'écran mais qui pourrait ressembler à un 4-2-3-1, Corine, puisque au milieu de terrain, c'est Lindsay Horan et Amandine Henry qui devraient être dans un rôle de milieu défensif. Et puis devant Ada Hegerberg, la meilleure buteuse de l'histoire de cette Women's Champions League. Le seul petit choix, enfin petit, le choix compliqué qui a été fait aujourd'hui concernait peut-être cette charnière centrale qui, aux côtés de Wendy Renard, et c'est finalement la Canadienne, Kadesha Buchanan. Oui, ça devait être un choix difficile parce que Grigembok est revenu d'un moment difficile avec ses grosses blessures. Mais voilà, elle a retrouvé son niveau. Elle est très importante. Elle a pallié certains manques du côté défensif. Elle a pu jouer à droite, à gauche, latéral. Elle a aussi aidé en milieu défensif. Et là, ce soir, cet après-midi, la coach Sonia Bonpastor a fait le choix de mettre Kadesha Buchanan. Mais Grigge est prête à rentrer. Elle n'attend que ça. Voilà, concernant le milieu de terrain, c'est sûr que c'est un triangle à trois qui peut aussi se déformer, même si Katarina Macario a le profil le plus offensif. On sait très bien qu'Amandine Henry ou Linseo Ran peuvent se projeter balle au pied ou dans les appels. Donc ça va être un triangle très important qui peut peut-être faire la différence cet après-midi. Et voilà le 11, aligné aujourd'hui par Didier Ollet-Nicol. Lui, évidemment, fidèle à son 4-3-3 avec au milieu de terrain la présence de cette très jeune joueuse, Laurina Fazer. Rendez-vous compte, 18 ans. C'est elle qui sera au milieu de terrain aux côtés de Sarah Dabritz dans un rôle là aussi un peu plus défensif. Et grâce à Gueyoro, sa capitaine, qui jouera, elle, dans ce registre un peu plus offensif pour le milieu de terrain. On le rappelle en l'absence de Kera Amraoui qui n'a pas fait le déplacement avec les Parisiennes. Et l'absence également pour cause de gastro-entérite d'Aminata Diallo. Un petit peu plus de jeunesse, moins d'expérience, c'est sûr, du côté parisien. Mais Laurina Fazer qui peut aussi apporter sa folie. On l'a vu même en championnat marquer une frappe de loin. Voilà, quand on est jeune, on ose beaucoup plus de choses sans se poser de questions. Parfois, ça peut être aussi bénéfique. Ce sont donc les Lyonaises, en blanc, qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre face aux Parisiennes, en bleu. Une demi-finale de Women's Champions League qui s'annonce bien serrée. Encore une fois, Corinne, le coup d'envoi donné par Ivana Martin-Cic, l'arbitre croate de cette rencontre qui avait d'ailleurs arbitré le dernier rendez-vous en Women's Champions League entre ces deux équipes. C'était la saison dernière, c'était un quart de finale retour dans la compétition et c'était les Parisiennes qui s'étaient imposées de Buzyn. Les premières minutes vont être importantes pour les deux équipes à montrer que chacune est très concentrée, la présence dans les duels, l'intensité. On dit toujours que le premier quart d'heure est très important. Et Dustin Cascarino, ce bon ballon, il est repris par Ada Eger, par Ilin Seoran. Petite mésentente avec Melvin Mallard. Sa première action, c'est la preuve, Ilin Seoran qui est capable de se projeter, d'être présente dans la surface et d'aider pour terminer les actions. Ashley Lorenz avec Amanda Hylstedt, la Suédoise qui repasse par Barbara Votikova, la gardienne internationale tchèque du Paris Saint-Germain arrivée à l'intersaison et qui est désormais l'unique numéro 1 dans les buts du Paris Saint-Germain après avoir été en concurrence avec la canadienne Stéphanie Labbé qui a décidé de mettre un terme à sa carrière l'hiver dernier. Buchanan pour Carpenter. Wendy Renard avec Selma Bacha qui tient bel et bien sa place aujourd'hui au poste de latéral gauche celle qui était quelque peu incertaine. Lacario à la lutte avec Dabritz Carpenter pour centrer ce ballon intercepté par Barbara Votikova. Selma Bacha qui a été un petit peu gênée on va dire sur les deux derniers mois par des blessures mais ça va c'est pas des grosses blessures et elle revient assez vite donc elle a pas le temps on va dire de perdre complètement son rythme et elle a cette qualité-là de pouvoir athlétiquement revenir vite et être une joueuse explosive qui peut enchaîner tout de suite. Les avantages de la jeunesse et ses 21 ans. On cherche long du côté de Votikova c'est déjà récupéré par les joueuses de l'OL cette rencontre qui va évidemment nous proposer beaucoup de duels il y aura beaucoup de de situations de 1 contre 1 avec des joueuses qui ont porté les deux maillots dans leur carrière elles sont neuf à avoir de part et d'autre évolué dans les deux clubs je vous redonnerai la liste un peu plus tard c'est sûr que c'est toujours particulier quand on joue contre son ancien club un groupe qu'on connait par coeur avec qui on a on a eu des émotions et passer l'autre côté ça fait toujours quelque chose Amandine Horry dans la surface qui cherche Melvin Mallard sans problème Votikova qui relance tout de suite avec Ashley Lorenz attention ce contrôle un peu lâche la voilà la jeune Lorina Fazer c'est des zones où il faut faire attention à ne pas perdre de ballon parce qu'après ça peut aller vite vers l'avant on va suivre avec attention le début de match de la jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain on le rappelle 18 ans seulement titulaire uniquement pour la troisième fois avec le Paris Saint-Germain dans cette compétition on le sait il y a beaucoup d'exemples dans le foot masculin mais dans le foot féminin c'est pareil le talent n'a pas d'âge quand on est jeune et qu'on mérite sa place elle travaille chaque jour comme ses collègues elle a gagné sa place et le coach lui montre sa confiance Selma Bacha a fait une finale de Champions League titulaire à 18 ans voilà le travail paye le bloc parisien qui vient évidemment presser très haut ça fait aussi partie des armes de cette formation de Didier Ollet-Nicol chercher à récupérer le ballon haut et à se projeter rapidement comme sur ce ballon là avec Marie-Antoinette Catoto qui est passé devant Wendy Renard Marie-Antoinette Catoto et le but Marie-Antoinette Catoto sur la première situation du Paris Saint-Germain qui vient ouvrir le score après seulement 4-6 minutes de jeu Paris Saint-Germain 1 au L0 c'est très bien joué de la part de Marie-Antoinette Catoto la récupération sur le côté elle est bonne elles ont encerclé un 2 à 2 pardon je crois que c'est Sandy Paltimore et Debritz qui sont là elle récupère le ballon ça joue vite elle a le temps de se retourner malheureusement Wendy Renard qui est un peu loin et après elle fait la différence ce petit côté Christiane Ender qui bouge peut-être c'est facile à dire mais qui bouge peut-être pas assez son angle et elle arrive à enchaîner du pied gauche même en déséquilibre c'est sa première action je pense que c'est son 2 ou 3ème ballon touché ça montre l'efficacité de cette joueuse et l'importance de cette joueuse dans ce groupe l'intenable Marie-Antoinette Catoto qui a marqué donc déjà son 6ème but en 6 matchs seulement cette saison évidemment Lavar fait partie de cette Women Champions League on a besoin de vérifier si ce but est bel et bien validé mais quoi qu'il arrive Marie-Antoinette Catoto a déjà donné le ton on sait que c'est une joueuse qui va compter dans cette double confrontation c'est un poison pour les plus grandes équipes qu'elle a affrontées jusqu'ici elle qui avait marqué un doublé qui avait pesé on l'avait commenté ensemble ce match Corinne face au Bayern du côté de Munich un doublé qui avait mis le Paris Saint-Germain sur la bonne voie c'est sûr que c'est une joueuse qui est vraiment intéressante athlétiquement elle a quelque chose en plus dans ses appuis dans son jeu en pivot elle est vraiment costaud elle tient sur ses appuis elle arrive à se retourner à enchaîner vite elle est efficace devant le but et elle le prouve encore cet après-midi et ce but est bel et bien valable c'est donc le Paris Saint-Germain qui mène un but à zéro ici sur la pelouse du Parc Ouel un début de match plutôt équilibré il y avait eu une petite occasion mais pas franche du côté de Lola et voilà ce but je pense va tout de suite mettre un peu plus d'entrain la réaction peut-être de l'OL immédiatement en relais avec Katarina Macario les deux joueuses américaines se sentent repoussées dans un premier temps et la frappe d'Amandine Horry en première intention c'est bien essayé elle est seule à la personne devant elle alors du pied gauche forcément elle est moins juste et moins efficace mais c'était tenté là voilà la première réaction des joueuses de l'OL avec une Marie-Antoinette Katoto évidemment qui continue à affoler les compteurs c'est son 27ème match de sa carrière en Women Champions League et déjà son 20ème but elle qui est déjà la meilleure buteuse du club dans cette compétition mais également la meilleure buteuse de l'histoire du Paris Saint-Germain féminin à tout juste 23 ans on se répète Corinne mais c'est une joueuse là aussi assez exceptionnelle parce que 23 ans c'est encore très jeune elle est arrivée jeune aussi dans ce club elle a montré ses qualités petit à petit elle a su s'intégrer faire les efforts parce que c'est une joueuse qui travaille et qui a envie aussi d'écraser tous les records c'est ce qu'elle commence à faire elle continue à grandir à prouver et c'est vrai que cette saison elle montre son importance et sa nécessité à l'attaque parisienne elle qui est aussi largement en tête du classement des débuteuses en D1 Arkema dans le championnat de France avec déjà 17 réalisations à Dagerberg avec Katharina Macario Macario qui décale Orane c'est dommage elle avait une petite fenêtre elle aurait peut-être pu essayer d'enchaîner la frappe Lindsay Orane qui fait partie de cette liste des joueuses à avoir porté le maillot des deux équipes dans sa carrière elle qui était passée au Paris Saint-Germain qui avait d'ailleurs disputé la première confrontation en 2015 entre ces deux équipes la première des huit confrontations en Women Champions League une confrontation que vous avez marquée de votre empreinte Corinne puisque vous êtes la première buteuse de l'histoire des confrontations entre l'OL et le Paris Saint-Germain en Champions League mais malheureusement on avait été éliminé sur le match retour tout à fait c'était un but inscrit au stade de Charletti en huitième de finale allée un résultat nul un but partout et le Paris Saint-Germain avait réussi à s'imposer à Gerland un but à zéro au match retour et bien voilà le premier investissement de cette rencontre il sera à l'encontre de Grasse Gueyoro et c'est important ça aussi Corinne vous qui avez évolué aussi bien au milieu de terrain qu'en défense quand on est milieu et qu'on prend un premier avertissement dès la treizième minute de jeu ça fait tôt ça change un petit peu sa façon de défendre on peut y penser il faut essayer de ne pas y penser mais c'est sûr qu'à certains moments ça reste en tête ça va être long après Grasse Gueyoro est une joueuse intelligente qui défend très intelligemment sur cette fois-là elle est un petit peu en retard et elle pousse au niveau du buste c'est dommage c'est bien tiré ça revient c'est dégagé en deux temps Sandy Baltimore qui arrive à passer devant Delphine Cascarino mais ce ballon qui finalement est récupéré par les Lyonnaises et Kadesha Buchanan la Canadienne qui tente centre bien contré par l'allemande Sarah de Britz Sarah de Britz c'est vraiment une joueuse intelligente dans le placement défensif dans les efforts elle arrive à couper les trajectoires là on l'a vu encore intercepté ce ballon elle est très importante dans ce registre-là et attention à ce contre avec Khadigiani qui n'a pas été servi c'est bien défendu de la part de Selma Bachar par Marie-Antoinette Catoto elle va s'en vouloir peut-être la buteuse du jour Macario se centre au premier poteau elle a bien coupé la trajectoire aussi Amanda Eichstätt juste devant Ada Egerberg ça aussi c'est un duel qu'on va suivre avec attention on le voit là ça peut lui poser le doute des fois à Eichstätt de savoir si elle doit sortir ou pas sur l'Insee-Oran parce que ça peut la faire sortir un peu haute et créer après des espaces dans l'axe dans son dos mais là elle l'a très bien fait Gueyoro qui s'en sort Sakina Karchawi avec Sandy Baltimore c'est bien joué de la part des Parisiennes avec Grasse Gueyoro qui change littéralement pour retrouver Kadid Yatou Diany qui va repasser par Ashley Lawrence le centre de la Canadienne pour Marie-Antoinette Catoto une reprise complètement enlevée mais l'action est bien menée sur le côté gauche d'abord ça a bien évolué Grasse Gueyoro qui renverse complètement elle a un bon centre mais qui est un petit peu sur l'arrière difficile à reprendre pour Marie-Antoinette Catoto il y a les paris qui prouvent sur cette action qu'elles sont capables aussi d'évoluer en attaque placée et pas seulement en transition rapide Kadid Yany la lutte Grasse Gueyoro pour Karchawi on recherchait Catoto dans la profondeur mais bonne intervention Daily Carpenter l'Australienne et c'est au tour du Paris Saint-Germain de récupérer ce ballon il y a du rythme de l'intensité on pouvait s'y attendre et la vitesse de Kadid Yany qui va pouvoir récupérer ce ballon il a un corner en faveur du Paris Saint-Germain attention c'est un domaine dans lequel les parisiennes excellent elle l'avait prouvé en quart de finale face au Bayern en inscrivant leurs deux buts à l'extérieur sur cette typologie de coups de pied arrêtés alors qu'on revoit la raison pour laquelle Lavar a pris pas mal de temps pour s'assurer que ce but était bel et bien ballable elle était vraiment à la limite elle était sur la même ligne et après elle se retourne très bien et elle enchaîne très vite ce but a fait du bien dans les têtes des parisiennes on les sent un petit peu plus en confiance et elles arrivent à avoir un peu plus de maîtrise de jeu du ballon d'Abritz s'est repoussé des deux points par Christian Hennler mais ce ballon est toujours dans la surface attention et ce duel entre Marie-Antoinette Catoto et Selma Bacha c'est bien sorti au départ de la part de Christian Hennler et après un duel les deux vont au ballon mais elle ne voit pas vraiment l'autre arriver on va dire que c'est dans le jeu oui c'est dans le jeu avec de l'intensité mais c'est normal les deux côtés et il y a énormément de taille aussi du côté lyonnais donc elles sont capables de défendre d'être dangereuses aussi d'ailleurs sur les coupiers arrêtés mais c'est sûr que ça va être des actions très importantes dans les deux surfaces allez une deuxième opportunité pour l'Allemande elle avait joué premier poteau c'est encore le cas ça a failli être dévié par Paulina Dudek et c'est finalement Elie Carpenter qui donne un troisième corner consécutif Amandine Henry il y a du monde ils sont très proches il faut parler il faut surtout pas hésiter à y aller madame Martine Cich qui vient mettre un petit peu d'ordre dans la surface de réparation défendue par Christiane Hendler la brise encore premier poteau c'est repoussé encore une fois par Amandine Henry Catarina Macario qui va concéder la touche Lorenz qui cherche Cato Toto encore très à l'aise dos au jeu la française avec Dabritz puis Fazer Carcaoui avec Baltimore pour Gueyoro Gueyoro qui va trouver le bon appel de Sakina Carcaoui mais Delphine Cascarino avait tout vu c'est bien fait de la part de Delphine Cascarino de faire l'effort on sait que Sakina Carcaoui est très bonne aussi offensivement pour l'instant elle n'a pas encore trop à porter comme peut l'être de l'autre côté Ashley Lorenz mais ça va être très important pour les deux excentrés de Lyonnais de couvrir et de suivre quand les littérales parisiennes vont prendre la profondeur et attention à ce ballon encore pour Marie-Antonine Cato Toto dans la surface recentré Kadidiani bien dégagé par Kadesha Buchanan mais il y a eu de la casse c'est bien joué encore de la part de Paris et surtout aussi être présente au deuxième ballon gagner le deuxième duel comme l'a fait Ashley Lorenz là on voit l'appel très intéressante de Debritz elle est un peu longue après sa déviation mais l'action qui continue bien protégée de la part de Kadesha Buchanan mais elle est costaud de la canadienne c'est sûr elle aime aller au duel je vous évoquais tout à l'heure les joueuses passées par les deux clubs dans leur carrière elles sont neufs figurez-vous du côté du Paris Saint-Germain Sakina Kershaoui a joué à l'OL de 2020 à 2021 Kera Amraoui absente aujourd'hui avait joué à l'OL entre 2016 et 2018 Estelle Cascarino la soeur jumelle de Delphine a évolué avec l'OL jusqu'en 2016 passée par le centre de formation et puis Aminata Diallo présente absente aujourd'hui pour cause de gastro-entérite et qui elle aussi était passée par le centre de formation de l'OL et puis côté de l'Olympique lyonnais Christiane Henler évidemment la gardienne chilienne au Paris Saint-Germain de 2017 à 2021 qui avait disputé les deux dernières confrontations dans les rangs du PSG Perl Moroni qui est passée au PSG de 2012 à 2021 attention à Delphine Cascarino et c'est bon pour Melvin Mallard repoussée dans un premier temps et le pénalty accordé par Madame Martin et oui elle a été un peu en retard apparemment la gardienne tchèque Barbara Votikova elle repousse la tentative et après elle semble faire faute Corinne oui j'ai l'impression aussi qu'elle est en retard c'est bien joué de la part de Delphine Cascarino au départ elle fait la différence sur son côté son centre est intéressant Melvin Mallard qui est vraiment seule et la première prise de balle elle est mauvaise elle la garde pas dans ses mains elle relâche sur la deuxième tentative elle est en retard c'est logique je pense comme pénalty c'est la capitaine de l'Olympique Lyonnais Wendy Renard le jour de son centième match en Women Champions League qui va prendre ses responsabilités Wendy Renard face à Barbara Votikova la capitaine lyonnaise qui s'élance et qui marque égalisation pour l'OL Wendy Renard sur pénalty à la 23ème minute de jeu on vous a annoncé un match serré ces deux équipes sont à nouveau à égalité Corinne et ça fait 15 minutes que Paris a vraiment la maîtrise du jeu se procure plus d'occasion plus d'occasion franche plus dangereuse mais sur cette action bien menée et bien bien servie au départ sur Melvin Mallard voilà qui obtient le pénalty et Wendy Renard concentré qui le place sur le côté et tout est relancé elle était partie du bon côté Barbara Votikova mais ce ballon petit filet semblait imparable pour la gardienne du Paris Saint-Germain et donc pour son centième match en Champions League Wendy Renard inscrit son 32ème but dans cette compétition le deuxième sur cette saison puisqu'elle avait marqué en face de groupe sur la pelouse de Benfica elle qui avait marqué de son empreinte les derniers rendez-vous entre l'OL et le Paris Saint-Germain puisque c'est le quatrième match d'affilée où elle marque Wendy Renard contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions le premier très important l'unique but de l'OL en demi-finale sur le match sec contre le PSG lors du Final 8 vous vous souvenez Corinne à Bilbao et puis en demi-finale en quart de finale la saison dernière elle marque l'unique but sur pénalty déjà lors de la victoire 1 à 0 de l'OL au Parc des Princes et puis le troisième malheureusement il compte aussi mais c'est un but contre son camp inscrit par Wendy Renard ici même lors du quart de finale retour un but qui avait pesé lourd dans la balance puisque c'était déjà le but du 1 à 1 pour le Paris Saint-Germain qui s'était ensuite imposé ici de buts à 1 grâce à un dernier but inscrit par Grasse Gueyoro on le sait Wendy Renard aussi est quelqu'un qui marque souvent de son empreinte les matchs de très haut niveau pour un défenseur c'est incroyable les buts qu'elle peut marquer alors c'est vrai que sa taille fait souvent la différence sur les coups de pied arrêtés mais il y a aussi les pénaltys c'est une joueuse qui est concentrée sur ces phases qui peuvent être des détails dans les matchs importants saut d'éviation dans la surface pour Adai Gerberg Adai Gerberg qui attendait peut-être une prise de décision de la part de l'arbitre qu'en dites-vous ? elle a essayé de protéger son ballon et non je pense que c'est bien défendu de la part de Grasse Gueyoro qui touche juste ce qu'il faut elle vient d'encercler à 2 avec Amanda et Lechtet cette tentative lointaine d'Adai Gerberg percevra assez largement au-dessus du cadre défendu par Barbara Votikova c'est rare de l'avoir si basse et de tenter ça mais c'est vrai quand on a personne devant et qu'il y a un champ libre c'est parfois des bonnes solutions de tenter les frappes de loin quand on voit cette statistique sur le nombre de frappes cadrées 4 pour l'OL déjà seulement une pour le Paris Saint-Germain mais celle-ci a fait mouche on le rappelle dès la 7ème minute de jeu par le biais de Marie-Antoinette qu'à Toto Corinne on s'attendait à un match avec de l'intensité on s'attendait à un match avec beaucoup de duels on assiste à un bon match parfois il y a beaucoup d'enjeux beaucoup de tensions non mais des deux côtés par contre ça regarde quand même ça analyse c'est intelligent dans les déplacements tous les détails vont compter des deux côtés on sait qu'il y a des latérales très importantes qui peuvent faire la différence qui n'ont pas encore apporté tout ce qu'elles pouvaient faire je pense qu'à certains moments ça va compter ça va compter également donc ça veut dire que tout le monde aussi est avant tout concentré pour bien défendre mais je pense que voilà on assiste et on va assister à un très gros match cet après-midi Paulina Dudek internationale polonaise Elie Carpenter l'internationale australienne évidemment Corinne à ce niveau-là on a dans les deux effectifs quasiment que des internationales c'est vraiment le haut niveau c'est vraiment sans manquer de respect pour les autres clubs français ce qui se fait de mieux actuellement dans le football féminin oui complètement et même sur le banc il y a des internationales qui ne jouent pas on l'a dit du côté de Lyon avec Gris-Jembok qui est sur le banc Eugénie Le Sommère qui est sur le banc c'est incroyable beaucoup d'équipes voudraient ces joueuses-là dans leur effectif et aussi des absences du côté de Lyon avec Damaris qui est suspendu Vendredon qui revient d'une blessure en réathlétisation Cayman Marozan donc il y a du monde et pour Paris c'est la même chose quand on voit Ramona Backman sur le banc Luana sur le banc voilà il y a des possibilités des deux côtés et on revoit tout à l'heure sur le but de Marie-Antoinette Catoto elle vient demander le ballon elle est sur la même ligne c'est intelligemment et bien fait on dit souvent que le football est une histoire de détails de centimètres surtout sur les grands matchs le sang-froid malgré tout de Marie-Antoinette Catoto face à une gardienne qu'elle connaît très bien Christiane Hendler elle a fait le geste juste pour terminer juste ma série des joueuses qui sont passées par les deux côtés du côté de Loël il y a aussi Lindsay Horan il y a aussi Amandine Henry et on pense à Alice Sombat la jeune défenseure qui est sur le banc aujourd'hui on voit Paris bien en place avec leurs deux lignes de quatre est-ce qu'il les fait un petit peu déjouer c'est souvent ou ce qu'il les met dans le doute c'est la projection des milieux lyonnaises il va falloir que Lyon peut-être appuie sur ce côté-là ou essaie de prendre comme c'est là le cas un petit peu plus la profondeur avec ses offensives on voit du côté aussi parisien que Grasse Gueyoro prend vraiment la pointe basse et que Lorina Fazer va peut-être aller aider un tout petit peu plus haut qui se projette à la lieu justement avec la jeune Lorina Fazer et Melvin Mallard qui n'obtient rien puisque l'arbitre laisse jouer elle a essayé elle a essayé bien joué aussi ce ballon gratté par Grasse Gueyoro les duels sont âpres mais corrects Sarah Dabritz c'est bien ressorti Sakina Karchawi ce duo aussi sur le côté gauche du Paris Saint-Germain Sakina Karchawi Sandy Baltimore ça peut faire mal mais là aussi bien joué de la part de Delphine Cascarino qui va tenter sa chance face à Heilstedt le retour de Doudek c'est extérieur pour Melvin Mallard un peu long c'est dommage Delphine Cascarino elle va plus vite que tout le monde c'était dangereux ce que tente Doudek entre deux en étant à la ligne médiane et défenseur axial c'est c'est un peu long après le ballon de Delphine Cascarino je pense qu'elle aurait pu faire la différence elle a ce en pleine vitesse elle a cette possibilité de pouvoir encore relancer et de faire souvent la différence c'est dommage aller il y a un coup aussi peut-être à jouer pour Cattarina Macario Cattarina Macario le deuxième but de l'Olympique l'année Cattarina Macario bien servie par Ada Egerberg à 34ème minute de jeu et c'est l'OL qui passe devant une erreur au niveau de la relance de la part de la gardienne parisienne Ada Egerberg qui a la récupération et Cattarina Macario très bonne devant le but comme ça en 1 contre 1 c'est vrai qu'il lui en faut pas beaucoup elle est très efficace elle le prouve cette année elle enchaîne les buts elle est un petit peu décalée sur le côté gauche et elle finit très bien l'action C'est une très grosse erreur comme ça de louper un dégagement plein axe après ça va vite en une passe l'enchaînement est bien fait et c'est déjà le 8ème but de l'américaine dans cette Champions League pour son 15ème match cette joueuse internationale américaine de 22 ans qu'on a annoncé évidemment comme une joueuse de très grand talent quand elle est arrivée à l'OL et qui commençait elle aussi à prendre une autre dimension et l'adaptation au départ a été un petit peu difficile parce que voilà c'est un nouveau championnat c'est un nouveau pays c'est souvent le cas avec les américaines vous en avez vu beaucoup ici ça prend souvent un petit peu de temps mais même certaines autres nationalités parce qu'on découvre on découvre voilà un nouvel environnement il faut s'adapter Katarina Macario est arrivée encore jeune et c'est sûr que là depuis un an elle est en pleine évolution et au niveau de la finition elle apporte énormément du côté lyonnais très efficace devant le but il faut s'adapter à la finition et au niveau de la finition Ilchtett avec Diany plutôt bien prise Kadidiatou, Diany depuis le début de cette rencontre qui est évidemment une des menaces les plus importantes dans les rangs du Paris Saint-Germain qui fait des ravages avec Kadidiatou avec Marie-Antoinette, Katoto ce sont vraiment les deux joueuses les plus dangereuses devant même si Sandy Baltimore réalise aussi une excellente saison la meilleure passeuse de l'AD1 Arkema on sait que ce trident offensif peut faire mal à n'importe quelle défense et puis Diany c'est une joueuse qui n'est pas avare d'efforts et qui est capable de répéter ses courses à haute intensité à prendre la profondeur voilà elle a une bonne connexion avec Katoto et c'est vrai que c'est un duo voire un trio très intéressant c'est une joueuse très athlétique et ses courses peuvent être dures à suivre allez on est côté gauche avec Kershaoui qui cherche encore Marie-Antoinette Katoto dans la surface de réparation l'hésitation de Christiane Hennler ce ballon ne va pas sortir elle a tenté un grand pont sur Selma Bachat qui ne s'est pas fait prendre c'est bien défendu c'était un beau centre de la part de Sakina Kershaoui je pensais que que Marie-Antoinette Katoto allait adapter ses appuis elle va chercher la faute Selma Bachat mais c'est bien fait 38 minutes de jeu et c'est l'OL qui a renversé la situation dans cette demi-finale allée de la Women Champions League après l'ouverture du score de Marie-Antoinette Katoto dès la 7ème minute de jeu égalisation de Wendy Renard sur pénalty à la 23ème et puis Katarina Macario qui permet donc aux Lyonnaises de mener 2 buts à 1 depuis la 34ème minute de jeu avec le sentiment comme vous l'avez dit Corinne de voir presque les 2 équipes marquées presque dans les temps forts de leur adversaire c'est ça c'est toujours un peu particulier parce que parfois on est moins concentré quand on est bien défensivement je parle et du coup on peut se relâcher sur des détails après il y a sur le 2ème but une grosse erreur pour moi de relance de la part de la gardienne elle est fautive sur les 2 buts Corinne c'est dur à dire après quand on est gardienne forcément on est fautif parce que ça se voit tout de suite donc c'est plus facile d'incriminer mais elle aurait peut-être pu mieux faire on va dire c'est vrai que le 1er quart d'heure qui a suivi le but des Parisiennes les Parisiennes étaient vraiment bien en place avec la possession du ballon la maîtrise du jeu leur bloc arrivait à coulisser bien ensemble et puis là ce but l'égalisation et là la très belle déviation de Marie-Antoinette Catoto d'un joli geste technique très bon retour on espère revoir mais dont n'a pas pu profiter Sandy Baltimore effectivement bien reprise par l'Australienne Ellie Carpenter on le rappelle qui a eu la lourde tâche de succéder à Lucy Bronze une joueuse qui avait aussi évidemment fait très forte impression du côté de l'OL l'international anglaise la mission était difficile mais elle s'en sort plutôt bien le profil se rapproche c'est vrai de Lucy Bronze tout en puissance tout en vitesse c'est une joueuse très très jeune on l'oublie souvent mais c'est une joueuse qui est née en 98 pour moi elle est arrivée elle s'est vite imposée dans le groupe et en dehors elle n'a que 21 ans c'est ça très bien subie de la part de Sakina Karchawi elle n'a pas lâché elle a récupéré le ballon la charnière blonde du Paris Saint-Germain avec Paulina Dudek Baltimore pour Karchawi Dudek à nouveau Votikova ça doit gonberger dans la tête de la gardienne internationale tchèque et attention à ce ballon rendu à Melvin Mallard qui va se présenter devant la surface de réparation bien reprise par Ashley Lorenz mais Delphine Castellino à nouveau dans la surface on peine à se dégager côté parisien les passes latérales comme ça oui c'est très très dangereux plein axe c'est l'une des premières règles qu'on vous apprend j'imagine surtout pour une axiale en fait déjà qu'elle soit là un petit peu décalée ça arrive mais c'est rare et du coup sur sa première relance elle doit être très juste et ne pas aller chercher il faut être sûr de soi si on va chercher à l'opposé en diagonale il y en a pour Doudek Lorenz à nouveau avec Diani serré de près par Selma Bacha mais ce ballon dans les talons de Marie-Antoinette Catoto c'était bien donné je pense mais peut-être un tout petit peu plus vers l'avant ça aurait été plus facile Marie-Antoinette Catoto qui n'a pas réussi à se l'emmener Carpenter qui rentre dans la surface en retrait le centre de Carpenter il ne nous a pas écouté Corinne c'est facile quand on est en haut on voit tout Macario était bien placé c'est dommage quand on est en pleine vitesse sur le côté il y a quelqu'un qui revient sur nous on essaie de prendre toutes les informations et après en plus d'être juste techniquement si on avait le petit écran au dessus de la tête ce serait plus simple On rappelle Corinne Gouze avait disputé 45 matchs dans cette compétition inscrit 6 buts et surtout inscrit 5 fois votre nom au palmarès de cette Champions League vous étiez là lors des deux premières remportées par l'OL en 2011 et 2012 et aussi des trois premières aventures du fameux de la passe de 5 réalisée ensuite entre 2016 et 2020 vous étiez là en 2016 2017 et 2018 On rappelle l'OL qui détient le record du nombre de victoires dans cette épreuve avec 7 au total alors que le Paris Saint-Germain lui est toujours en quête d'un premier succès après deux finales perdues d'un rien en 2015 face à à Francfort une défaite cruelle 2 buts à 1 à la dernière minute du temps réglementaire et puis en 2017 cette incroyable séance de tir au but face à l'OL du côté de Cardiff et les Lyonnaises qui s'imposent finalement 7 tirs au but à 6 sur une dernière tentative réussie par Sarah Boilly c'était fou les finales gagnées au pénalty sont souvent celles avec le plus d'émotions parce que c'est jusqu'au bout alors bien sûr que c'est beau on se souvient de de l'OL qui avait gagné contre Barcelone je vais pas dire qu'à la 30ème minute c'était déjà fait mais c'est beau mais c'est vrai qu'au niveau des émotions quand ça se fait au pénalty et que ça se finit bien parce qu'on a aussi connu il faut le dire pas que des réussites et la première finale qu'on fait on la perd au pénalty donc c'est et c'est l'horreur mais voilà quand ça se termine bien c'est vrai que c'est des vraies grosses émotions on se souviendra toujours en 2010 séance de pénalty cruelle face à Potsdam alors qu'il y aura au minimum 3 minutes de temps additionnel dans cette première période Ligerberg avec Castellino 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 au duel et la frappe dévissée mais contrée en tout cas c'est la vie de l'arbitre on va regarder ça elle n'est pas du tout touchée elle était juste dévissée c'est bien ce qu'il me semble ça arrive mais attention que cette erreur entre guillemets d'arbitrage ne pèse pas trop dans la balance juste avant de rejoindre les vestiaires c'est Selma Bacha qui va se charger de le frapper ballon dans la surface et attention un Digerberg seul au second poteau Barbara Vodikova qui a hésité et qui n'y a pas été elle était en retard la Digerberg qui était complètement seule Hintzett je pense la gêne un petit peu la déséquilibre mais il faut faire attention à ces situations surtout juste avant la mi-temps serait fait très mal mentalement l'arbitre qui demande à Barbara Vodikova d'attendre quelque peu mais cette situation a été contrôlée par Lavar qui n'a pas estimé qu'il y avait faute de Paulina Dudek sur Mada Eigerberg on en reste là pour le moment il y a encore un duel entre la Polonaise et la Norvégienne Malar en duel avec Cascarino ce ballon qui semble être sorti et non en fait elle est trop en avance à Digerberg et elle tente d'aller la chercher donc c'est bien essayé mais c'est logique que le pénalty ne soit pas accordé et on en restera là à la pause c'est l'Olympique lyonnais qui met 2 buts à 1 face au Paris Saint-Germain dans cette demi-finale allée de la Women Champions League ouverture du score signée Marie-Antoinette Catoto dès la 7ème minute de jeu et c'est ensuite Wendy Renard en capitaine qui égalise sur pénalty à la 23ème avant que Katarina Macario l'américaine que vous voyez à l'image ne permette aux Lyonnaises de rejoindre les vestiaires avec un petit but d'avance Corinne un match plutôt équilibré mais avec des occasions des deux côtés beaucoup de réalisme du côté de Paris sur cette première occasion qui leur a fait du bien mais après sur sur un temps fort on va dire sur 20 bonnes minutes du côté parisien l'OL a su faire la différence avec d'abord un pénalty réussi par Wendy Renard obtenu par Melvin Mallard et puis après elles ont un peu plus déroulé ont repris confiance et ont enchaîné ce deuxième but Petite option à la pause pour l'Olympique lyonnais dans cette énième confrontation entre l'OL et le Paris Saint-Germain dans cette Women Champions League avec une Barbara Botikova aussi la portière tchèque du Paris Saint-Germain qui va tenter on l'imagine de se remettre un peu à l'endroit durant cette pause où les mots de Didier Ollet-Nicol risquent de compter du côté du PSG Oui bien sûr et aussi le soutien de ses partenaires parce que forcément quand on fait des erreurs ça se voit on le sait il ne faut pas se voiler la face on sait quand on est plutôt bon ou moins bon mais après le soutien et la confiance que peuvent montrer tout un groupe c'est l'importance aussi d'un sport collectif c'est une équipe entière et un groupe entier qui veulent chercher les victoires ensemble Vous le voyez le Paris Saint-Germain qui a été chirurgical et qui a marqué sur son seul tir au but cadré 5 côtés lyonnais et 2 buts au final à la pause 2 buts à 1 pour l'OL on marque une courte pause et on se retrouve pour cette seconde période à tout à l'heure C'est impossible que les projecteurs se braquent sur toi du jour au lendemain de jouer au basket comme tu l'entends de faire la une des magazines d'être une athlète grande taille ou en tant que femme transgenre de participer à des compétitions Impossible ? Non Rien ne m'est impossible Si tu me demandais un contraint là c'est fini C'est vrai ? C'est mort, c'est mort Je vais faire faute ou j'ai déjà Moi le joueur il passe pas soit le ballon il passe soit le joueur Moi j'aime bien les défenseurs Ah ouais ? Parce qu'ils sont durs j'aime bien C'est marrant Je vais te mettre derrière maintenant On voit que le foot séminaire a beaucoup progressé il y a beaucoup de niveaux même des fois j'essaie de comparer un peu je me dis mais si on joue le contraire est-ce qu'on va gagner ? On va parler de ton arrivée à l'OL Quelles étaient tes impressions ? Pour moi c'était un rêve devenu entre guillemets réalité parce que je viens de la Martinique et j'avais un objectif en tête c'était de venir ici en métropole et j'ai eu cette opportunité avec l'OL donc le destin il était ici et quand je suis arrivée il y avait le soleil un peu T'as quel âge ? J'avais 16 ans 16 ans ? J'avais 16 ans quand je suis Ah ça remonte Ouais ça remonte J'ai fait du chemin Ah ouais Je sais je sais Depuis ton arrivée comment tu trouves l'évolution du club ? En 2006 quand je suis arrivé la section féminine n'était pas comme elle l'est aujourd'hui l'OL a connu les années 2000 des belles années après le président Jean-Michel Ola s'est toujours eu en tête d'avoir un club performant sous le plan européen et au fur et à mesure des années il a décidé d'investir un peu plus sur les filles Ça a marché ? Ça a marché Il a toujours cru en nous C'est quelqu'un qui a toujours des objectifs et des rêves et ça ça passe par nous fille et garçon parce qu'il rêve à travers nous Il a beaucoup investi même dans un centre d'entraînement ici avec nous et je trouve que c'est une bonne chose C'est cool de se croiser parce qu'on défend le même maillot et on essaye de se soutenir même si on a des rythmes un peu différents qui ne voulaient pas dissocier les deux que pour lui c'était important après nous on a toujours su et on le sait encore aujourd'hui que forcément la vitrine c'est vous La vitrine c'est nous et les trombeaux c'est vous Non après non ! La deuxième opportunité est dans le net Reynard a pris tout le monde en surprise et c'est sûrement déjà le match La Ligue des champions je vais l'avoir soulevée la première fois c'est indescriptible en fait La première c'était à Londres À Londres ? À Fulham ? Ouais Au Corvin Cottage ? Ouais c'était à Fulham C'était quoi le petit vestiaire ? Tu dois baisser la tête pour rentrer Exactement Mais c'est la tête ! En plus moi j'étais dans le couloir j'ai baissé la tête ! C'est vrai en plus ! Mais ouais c'était là-bas c'était des bons souvenirs Après j'ai eu l'opportunité de la soulever plusieurs fois mais si ça prenne ! L'Olympique le met ! Les fenômes champions d'Europe une quatrième fois de suite Mesdames vous êtes incontestablement les meilleurs Quelle victoire s'il y a Budapest ! Forcément ça doit nous inspirer ça doit nous motiver surtout parce que si vous l'avez fait c'est que c'est faisable et on doit s'inspirer de ça tous les jours sans entraînement en match où on peut se surpasser et c'est comme ça que Club va grandir que ce soit masculin ou féminin En plus on voit que le foot féminin il prend de l'ampleur tu vois et c'est une bonne chose Est-ce que tu penses que la section féminine de l'OL a été une inspiration pour les clubs qui n'avaient pas avant une section féminine aussi forte ? Ce qu'on voit aujourd'hui il y a de plus en plus de noms il y a quelques années il n'y avait pas la juve même si elles étaient là mais il y avait très peu de moyens Petit à petit les équipes se structurent et au niveau européen ça monte bien donc tant mieux pour le football féminin et tant mieux pour nous Wendj Renard j'aime beaucoup l'image qu'elle donne j'aime beaucoup son parcours la motivation qu'elle donne aux jeunes joueuses elle donne l'envie de se surpasser et de devenir comme elle tout simplement Ce qui m'a motivée à vouloir devenir footballeuse professionnelle c'est que il y a mon frère qui est footballeur professionnel lorsque j'allais voir les matchs de mon frère à l'Olympique Lénet je voyais les joueuses jouer, s'entraîner et ça me motivait en fait j'avais juste envie de devenir comme elle et de me surpasser Laura c'est qui ta meilleure joueuse l'Olympique Lénet ? Amandine Henry j'aime beaucoup en plus elle joue à mon poste franchement Amandine Henry elle fait le taf c'est la différence sur le terrain c'est qui ta meilleure joueuse ? Cascarino elle est très technique j'aime bien elle est comme toi c'est Wendj Renard elle arrête tout c'est la patronne sa taille c'est la patronne de la défense on vient de Lyon et on a envie également d'intégrer un jour cette équipe et de gagner plusieurs titres je pense que oui le football féminin évolue énormément et n'a pas fini encore d'évoluer lesse Relatifs c'est politicians c'est lesse O'Han O'Han so here we have Jeanisse Kamane she's my friend Kadisha Buchanan also known as Kisha Bala you can tell by the nice ball je dis Amandine Henry ode! Mandy I call her Mandy this is us Sous-titrage Société Radio-Canada 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 De retour au Parc-Oel pour cette demi-finale allée de l'UFA Women Champions League et à la pause ce sont les Lyonnaises qui mènent deux buts à un face au Paris Saint-Germain et pourtant Corrine Petit c'est Paris qui avait entamé de la meilleure des manières cette rencontre avec dès la septième minute de jeu un but inscrit par Marie-Antoinette Catoto mais voilà Paris s'est relancé Alors Lyon s'est relancé pardon avec un pénalty obtenu dès la 23ème minute de jeu et transformé par Wendy Renard celle qui fête aujourd'hui son centième match en Women Champions League un pénalty imparable avant que la pauvre Barbara Botikova ne commette une nouvelle faute de relance directement sur Ada Egerberg qui servait Catarina Macario dans la profondeur et l'Américaine qui permet donc aux Lyonnaises de mener deux buts à un Bien difficile de savoir qui sera au rendez-vous le 21 mai prochain au Juventus Stadium pour la finale de cette Women Champions League une chose est sûre vous avez annoncé un match serré il l'est pour le moment mais avantage à l'OL Oui c'est sûr avantage au niveau comptable donc forcément dans les têtes un petit peu plus de confiance mais un match équilibré un match avec des bonnes intentions des deux côtés donc beaucoup de choses encore possibles sur cette deuxième mi-temps Les joueuses de l'OL sont déjà de retour sur la pelouse du parc OL emmenée par Romain Segui le préparateur physique alors qu'on a pu apercevoir également la présence de Leonardo le directeur sportif du Paris Saint-Germain ce rendez-vous on le rappelle il est capital pour ces deux équipes la Ligue des Champions c'est évidemment un objectif majeur pour ces deux clubs qui sont vraiment sur le haut du panier des formations européennes on ne peut pas minimiser Corine la présence de deux clubs français en demi-finale de cette compétition c'est important pour l'avancée et le développement du foot féminin en France Oui bien sûr le foot féminin français grandit d'année en année et ces deux clubs sont présents tout en haut depuis quelques années maintenant c'est sûr que quand on est les autres clubs européens on n'a pas envie de prendre PSG au tirage on n'a pas envie de prendre Lyon au tirage malheureusement pour les deux elles se rencontrent souvent avant la fin mais voilà c'est une grande nation la France du football féminin mais c'est deux grands clubs qu'on a cet après-midi face à nous il n'y a apparemment pas de changement dans les deux formations on va repartir avec les deux mêmes onze pour cette seconde période dans l'autre demi-finale on le rappelle le Barça a pris une option pour la finale puisque les tenantes du titre se sont imposés 5 buts à 1 devant Wolfsburg vendredi dernier au Camp Nou devant 91 000 spectateurs le record dans l'histoire de cette compétition et c'est parti dans cette seconde période les parisiennes qui viennent directement jouer dans la moitié de terrain de l'OL elles sont importantes aussi Corinne les premières minutes de cette seconde période c'est sûr pour les parisiennes surtout ne pas prendre de but qui pourrait je ne vais pas dire être fatal parce que c'est dur mais qui pourrait faire vraiment du mal donc avant tout pour moi je pense bien concentrer défensivement mais surtout ne rien lâcher et aller montrer à Lyon que Paris est là pour aller chercher quelque chose elles ont réussi à avoir à certains moments dans la première mi-temps réellement la maîtrise du jeu à faire déjouer Lyon qu'elles sont capables de le faire pour reprendre un petit peu de confiance et continuer à aller chercher on le rappelle la seule défaite concédée par le Paris Saint-Germain cette saison c'était ici même le 14 novembre dernier ça n'était pas qu'une défaite Corinne les parisiennes avaient été battues très lourdement 6 buts à 1 une défaite qui avait suivi le début de ce qu'on a appelé l'affaire Kera Amraoui on le rappelle le Paris Saint-Germain a vécu des heures parfois compliquées au niveau de son groupe il y a eu un nouveau fait encore hier à l'occasion du dernier entraînement la dernière mise en place tactique à Bougival au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain une altercation entre Kera Amraoui et Sandy Baltimore et Kera Amraoui n'est pas dans le groupe parisien aujourd'hui pour ce déplacement à Lyon c'est évidemment dans la tête aussi que cette rencontre va se jouer pour les parisiennes c'est sûr que le 6-1 cette saison a fait du mal parce que c'est une grosse déconvenue c'est très rare qu'il y ait des scores si fleuvent entre ces deux équipes alors ça a été un moment particulier c'est sûr pour Paris l'extra football peut prendre parfois beaucoup d'importance c'est difficile mais c'est ce qui montre aussi la force des athlètes et la force de grandes joueuses de mettre de côté tout ce qui peut se passer à côté et voilà de passer qu'au ballon et au terrain vert comme on dit et d'arriver à reformer le groupe et à penser juste au football à Digerberg à Digerberg ce ballon au deuxième poteau c'était à destination de Melvin Mallard qui va éviter de voir ce ballon sortir Oran avec Bachat à nouveau l'américaine Lindsay Oran pour l'autre américaine Katharina Macario mais c'est bien défendu de la part d'Ashley Lorenz elle était vraiment seule Marie-Antoinette Catoto entre les trois lyonnaises c'était difficile mais elle arrive à obtenir la faute on revoit ce ballon un peu trop fuyant essayer de chercher Melvin Mallard Darina Fazer devant Lindsay Oran la parisienne qui passe devant l'américaine ce ballon au premier poteau sans problème c'était bien joué elle arrive à passer elle avait le temps je pense après d'avancer encore et pouvoir essayer de trouver quelqu'un et le dribble était bien fait Lindsay Oran qui a vécu de très belles heures de très beaux moments sur cette pelouse du parc OEL on le rappelle l'international américaine qui a été sacrée championne du monde ici même en 2019 en finale face aux Pays-Bas les Pays-Bas championnes d'Europe en titre ce sera aussi l'un des grands moments à vivre au mois de juillet prochain le prochain championnat d'Europe qui aura lieu en Angleterre avec l'équipe de France on le rappelle les joueuses de Corinne Diacre qui elle aussi espère décrocher qui c'est le premier titre majeur pour l'équipe de France féminine ce sera au mois de juillet Melvin Mallard avec Macario Macario qui va tenter sa chance non qui tente de passer devant Grasse Gueyoro qui a effectué incroyable incroyable le but de Katarina Macario sur cette incompréhension elle n'y est plus Barbara Votikova et Katarina Macario qui sauve un doublé et qui permet à l'Olympique Lyonnais de mener 3 buts à 1 dès la 51ème minute de jeu c'est incroyable je n'ai pas du tout compris pourquoi elle n'avait pas pris à la main après à un moment c'est des grosses erreurs qui font la différence à la fin au niveau au niveau comptable et ce n'est pas normal c'était très bien défendu de la part de Grasse Gueyoro elle ne se jette pas et là je ne comprends pas pourquoi elle ne la prend pas en fait quelle erreur de la part de la gardienne internationale Tchèque qui vit un véritable cauchemar aujourd'hui dans cette demi-finale de la Women Champions League la mésentente avec Paulina Doudek elle pense qu'elle n'a pas le droit de prendre ce ballon elle s'en mêle les pinceaux et au final c'est un doublé pour Katarina Macario le cauchemar se poursuit pour la gardienne Tchèque qui avait été clairement fautive sur les deux premiers buts inscrits par l'OL en première période et c'est désormais un break d'avance pour l'Olympique lyonnais il va falloir se remettre la tête à l'endroit on avait évoqué ensemble Corinne les mots de Didier Olénicole dans le vestiaire pour le Paris Saint-Germain attention à ne pas littéralement craquer elle s'était inclinée 6 buts à 1 ici au mois de novembre le scénario pourrait être à nouveau cauchemardesque pour les championnes de France Macario avec Adégerberg Oran qui décale Malard à nouveau pour Macario dans l'axe Macario qui frappe contrée elles ont raison de tenter par contre du coup les lyonnaises la confiance elle est au plus bas du côté de la gardienne parisienne il faut tout tenter avec Catoto qui retrouve dans la profondeur Diany et le retour de Wendy Renard bien revenu il faut plus compter plus calculer du côté de Paris il faut aller chercher quelque chose la première hésitation encore je peux peut-être la comprendre mais après la deuxième elle doit prendre le ballon et pas se poser de questions alors qu'on a lancé trois joueuses à l'échauffement du côté du Paris Saint-Germain je regardais si éventuellement Charlotte Vohl la gardienne remplaçante allemande était dans les trois joueuses parties ça n'est pas le cas on peut voir Ramona Backman la Suissesse celle qui avait offert le but de la qualification face au Bayern en prolongation et attention pour Sandy Baltimore Sandy Baltimore dans la surface contrée ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain il y a donc Ramona Backman elle a hésité à tenter je pense la frappe du gauche elle prend son information après elle voit personne elle frappe elle arrive quand même à obtenir le corner le corner Sandy Baltimore on voit également Jordine Huitema l'internationale canadienne et la troisième remplaçante à s'échauffer c'est le Maniaba Folke une joueuse qui fait partie de ces joueuses formées au Paris Saint-Germain une jeune milieu de terrain qui a fait quelques apparitions déjà dans cette Women Champions League pourrait s'attendre aussi à voir qui c'est la brésilienne Luana une joueuse d'expérience revenue déligamment croisée mais qui peine à revenir au meilleur niveau dégagé ce corner et la main dans la surface de Melvin Malard je pense que cette situation va être chiquée en attendant c'est un bon contre pour Delphine Cascarino à la lutte avec Laurina Fazer le bon retour de Fazer mais que va-t-il se passer on ne sait plus Corinne c'est bien coupé de la part de Sakina elle veut peut-être remettre aussi sa gardienne en confiance il ne faut pas qu'elle doute un peu plus c'est bien peut-être voir un pénalty accordé au Paris Saint-Germain suite à cette faute de main dans la surface de Melvin Malard ouais si Lava regarde je pense que le pénalty est logique est-ce que la main est vraiment décollée du corps est-ce qu'elle a grandi c'est involontaire bien sûr mais elle est là et elle coupe complètement la trajectoire de balle la situation va être checkée elle va aller voir par son écran son écran de contrôle Madame Martin Cic difficile à dire Corine c'est difficile c'est dur mais c'est pas illogique si elle décide de siffler pénalty la main est décollée c'est involontaire certes mais ça annule complètement l'action et bien il y aura pénalty pour le Paris Saint-Germain voilà la décision prise par l'arbitre croate de cette rencontre suite à ce corner dégagé du point par Christiane Endler Marie-Antoinette Catoto qui décale le ballon et de la main gauche elle le sait Melvin Mallard sur sa tête c'est complètement involontaire c'est sûr et elle est dégoûtée de son geste mais parce que c'est le ballon qui vient à sa main ça c'est certain peut-être une opportunité pour le Paris Saint-Germain de réduire l'écart et de revenir surtout dans cette rencontre elle avait la tête sous l'eau suite au troisième but inscrit par Katarina Macario suite à une énorme erreur d'estimation de Barbara Votikova elles se connaissent bien aussi ces deux joueuses elles évoluaient ensemble au Paris Saint-Germain pendant de longues saisons Paulina Dudek l'international polonaise sur le même but où Wendy Renard avait ouvert le score avait réduit le score et c'est tant des buts il est touché par Christiane Endler ce ballon de Paulina Dudek mais le Paris Saint-Germain revient donc à trois buts à deux peu avant l'heure de jeu ça va leur faire du bien aux parisiennes elles avaient un peu de mal là au niveau confiance du même côté du même côté un petit peu moins proche du poteau un petit peu plus haut la gardienne qui la touche mais voilà il est au fond c'est le principal un pénalty c'est pas si simple que ça à marquer surtout sous la pression pour un match si important donc c'est le plus important pour la parisienne ce match est décidément un peu fou Corinne et surtout au niveau du score il reste encore du temps du côté de Paris il va falloir faire attention la communication la défense avec la gardienne il faut qu'elle essaie de reprendre confiance d'annuler tout ce qui s'est passé avant et on sent beaucoup de fébrilité Corinne sinon ça va être dur surtout ses ballons en retrait les joueuses ne savent plus si elles doivent remettre ce ballon à leur gardienne elle aime même dans son placement on la sent on la sent très fébrile sur ses déplacements sur ses intentions elle veut y aller puis après elle doute et ce ballon il est bon pour Delphine Cascarino en retrait elle a bien lu la trajectoire Hillstead c'est dommage la part de Delphine Cascarino la course était bonne elle ne l'a pas mis exactement la connexion n'a pas été parfaite avec Ada Eigerberg Diani face à Bacha elle garde le contrôle de ce ballon Lorenz Ducanin qui coupe et ça met Bacha qui a pris un ballon pleine tête elle ne s'attendait pas à cette trajectoire là de balle elle prend plus sur le côté je pense un peu dans la tempe non c'est pas là c'est sur la trajectoire juste avant sur le long ballon on revoit le pénalty bien tiré bien tiré quand même même s'il est touché et c'est donc le 8ème but en Champions League pour Paulina Doudek elle qui dispute aujourd'hui son 39ème match dans cette compétition elle avait déjà marqué cette saison en face de groupe face à Kharkiv elle qui avait débuté sa carrière européenne en Champions League en 2015 avec le club polonais du Médic Könin éliminé cette saison là en 16ème de finale par l'Olympe Lyonnais c'est un nom qui me disait quelque chose vous étiez de la partie position de hors jeu pour Laurina Fazer et du deck par contre c'est très intéressant dans les duels aériens au niveau des lectures de trajectoire de ballon et du timing c'est une très bonne jeu c'est une très bonne jeu c'est une très bonne jeu Berens qui cherche en profondeur Kadidiatou Diagny elle n'a pas l'air très bien Selma Bacha on va suivre son état dans les minutes à suivre Dabritz avec Katoto bien sorti de la part de Wendy Renard Katoto qui s'était retourné très vite encore c'est sa force elle aime le but être face au but alors que 3 Lyonnaises sont également parties à l'échauffement on voit Eugénie Le Sommaire la meilleure buteuse de l'histoire de l'Olympique Lyonnais ainsi que Gritsch Embock et Perle Moroni deux autres internationales françaises et Baltimore devant Renard bien coupé encore une fois par Wendy Renard les ballons rendus à Sakina Karchawi qui le perd à son tour devant Delphine Cascarino qui va obtenir une faute on sent du flottement Corinne Sakina Karchawi qui attendait que la faute sur elle soit sifflée juste avant de la part de Deigerberg mais ça n'a pas été le choix de l'arbitre du coup un petit peu frustrée elle met le pied un peu trop fort sur Delphine Cascarino une nouvelle parisienne avertie dans cette rencontre C'est la troisième après Grace Gueyoro et Sandy Baltimore Carpenter qui manque aussi cette relance sans conséquence pour l'OL avec Macario la double buteuse qui cherche au deuxième poteau Melvin Mallard trop profond elle tient un petit peu le maillot on va dire à mon avis ça ne va pas bien pour Selma Bacha heureusement que les jambes c'est Perlmoroni ils sont à l'échauffement depuis un petit quart d'heure on va même effectuer un double changement du côté de l'OL Perlmoroni devrait remplacer poste pour poste Selma Bacha qui semble effectivement ne plus avoir tous ses esprits suite à ce choc sur la tête concernant Eugénie Le Sommaire est-ce que vous auriez une petite option est-ce que c'est Ada Hegerberg est-ce que c'est Melvin Mallard là je ne suis pas dans la tête du coach c'est difficile parce qu'en plus Eugénie c'est une joueuse qui est intéressante à beaucoup de postes donc elle est capable d'entrer en pointe ou elle est capable d'être intéressante sur le côté gauche elle va prendre le poste c'est Melvin Mallard qui va donc céder sa place à Eugénie Le Sommaire qui va disputer aujourd'hui son 79ème match de Champions League elle qui a déjà inscrit 47 buts dans cette compétition qui fait partie des toutes meilleures buteuses de l'histoire de cette Champions League et qui en a marqué des buts face au Paris Saint-Germain dans sa longue carrière et un premier ballon peut-être pour celle qui porte le numéro 9 elle avait loupé le dernier tour pour blessure aussi Eugénie Le Sommaire donc beaucoup d'envie de retrouver cette Champions League qui totalise 277 buts toute compétition confondue avec l'OL un chiffre vertigineux Corinne déjà un nombre de matchs c'est important mais un nombre de buts en plus Macario face à Dabritz et Lorenz avec sa coéquipière et compatriote Minze Oran c'est évidemment une relation qui fait beaucoup de mal à Paris et c'est une position de hors-jeu qui va éviter de se poser la question du pénalty ou non le 1-2 était bien joué il est juste mais c'était dangereux après de vouloir protéger de la part de Grasse Gueyoro même si elle le fait très bien on étudie a priori les deux cas de figure le hors-jeu et s'il n'y a pas hors-jeu potentiellement une situation de pénalty le hors-jeu c'est lié c'est d'une épaule la position de hors-jeu au départ de Catarina Macario le fameux ahou de la 69ème minute de jeu la tradition ici au Parc Coel pour tous les matchs filles comme garçons de l'Olympique lyonnais Eugénie Le Sommaire on ne s'est pas compris ils ne s'est pas entendus deux jouesses qui pourtant se connaissent et s'apprécient ça c'est sûr elles se connaissent par coeur mais la Dagerberg le voulait un petit peu plus dans les pieds et Eugénie Le Sommaire pensait qu'elle allait être plus plus décisive dans la profondeur encore une question de centimètres sur cette position de hors-jeu on avait connu pareil cas de figure en première période dès la 7ème minute de jeu on le rappelle sur l'ouverture du score de Marie-Antoinette Catoto qui ne l'était pas et qui avait donc ouvert le score des parisiennes qui sont passées par tous les états dans cette partie Corine elles ont mené au score elles ont été ensuite renversées au niveau comptable pour être menées deux buts à un à la pause troisième but limite gaguesque dès la 50ème minute de jeu et puis heureusement pour elle ce pénalty sévère mais justifié qui leur permet de revenir à trois buts à deux Elsa et là maintenant elles ont un petit peu de mal quand même à retrouver je trouve la maîtrise du jeu elles sont capables de le faire il faut qu'elles essaient au niveau du milieu de terrain peut-être de reprendre surtout un peu de confiance et après de dérouler d'aller chercher en profondeur parce que elles peuvent être dédanchereuses on le sait très bien Guillaume et là l'OL depuis quelques minutes arrive à s'installer un peu plus dans le camp parisien bien joué de la part de Marie-Antoinette Catoto elle est précieuse dos au but aussi l'attaquante parisienne c'est elle qui permet au groupe parisien de remonter sur le terrain avec Adécha Buchanan qui prend le ballon mais un peu la joueuse aussi elle qui était coéquipière la saison dernière Sakina Karchawi qui a à son palmarès une ligue des champions obtenue justement avec l'OL la dernière de l'Olympique lyonnais c'était en 2020 c'était face à à Wolfsburg Wolfsburg qui aura fort à faire pour renverser le Barça on le rappelle vainqueur 5 buts à 1 du match allé en Espagne et qui affrontera la semaine prochaine à domicile les championnes d'Europe en titre pour qui sait se hisser encore une fois en finale Wolfsburg qui fait partie des clubs qui ont déjà inscrit leur nom au palmarès de cette compétition à deux occasions d'ailleurs parmi les quatre demi-finalistes seul le Paris Saint-Germain n'a jamais remporté cette Champions League l'OL est largement au-dessus au nombre de victoires avec sept victoires une pour le Barça et deux pour Wolfsburg d'Abritz dans la surface Buchanan qui repousse elles arrivent à rester haute elle est passée Ashley Lawrence devant Eugénie Le Sommaire face à Perle Moroni elle est passée aussi et ce ballon finalement détourné en corner par Wendy Rönn c'est dur c'est bien ce qu'elle fait là Ashley Lawrence sur le côté elle gagne un premier duel un deuxième duel elle arrive à obtenir un corner on va encore compter sur le pied gauche souvent précis de l'allemand de Sarah Dabritz l'ancienne positionnaire du Bayern ce ballon dans la surface premier poteau c'est repoussé à nouveau pour Paris une deuxième chance pour Dabritz dans la surface encore une fois Amanda Hilstedt qui repasse derrière avec Sakina Kershawi à nouveau dans la surface pour Laurina Fazer Fazer avec Gueyoro Gueyoro pour Fazer à nouveau elle va tenter sa chance Macario bien revenu Laurina Fazer pour Grasse Gueyoro et le but de Grasse Gueyoro mais la position de hors jeu j'étais effectivement surpris de ne pas voir l'arbitre lever ce sont les consignes effectivement de laisser terminer l'action mais c'est toujours particulier elle est bel et bien hors jeu elle avait malgré tout fait le geste qu'il faut Grasse Gueyoro elle qui avait marqué le premier but de l'aventure européenne du Paris Saint-Germain cette saison dans cette Champions League un but inscrit lors de la première journée du côté de Breda Blic en Islande elle qui avait offert à la qualification la saison dernière en quart de finale retour ici même en marquant le but du 2-1 Perle Moroni Amandine Henry c'était bien joué ce qu'a fait Laurina Fazer là sur le but même s'il y a hors jeu elle a attendu elle a pris son temps ce ballon pour Eugénie Le Sommaire en retrait Katarina Macario repoussée par Paulina Doudek attention à Daegerberg Delphine Cascarino qui tend sa chance repoussée par Karchawi alors qu'on va effectuer un premier changement du côté du Paris Saint-Germain c'est celle qui avait offert la qualification face aux Bayern aux Parisiennes au Parc des Princes inscrivant le but libérateur dans la prolongation le but du 2-2 la Suissesse Ramona Backman une joueuse d'expérience une joueuse capable de faire des différences et qui vous plaît Corinne elle me plaît parce que c'est une joueuse tellement plein d'instinct plein de folie elle me plaît quand je l'ai loin de moi quand je la regarde après elle joue avec elle parfois elle ne fait pas toujours tous les efforts défensifs c'est ce qui peut-être lui fait défaut pour ne pas obtenir un poste de titulaire sur tous les clubs où elle est passée mais elle est pleine de talent pleine de techniquement une joueuse très juste qui peut faire la différence à tout moment c'est une joueuse un peu pas spectacle mais voilà qui est capable de gestes incroyables impressionnante sur certains choix techniques tactiques c'est Sandy Baltimore qui a cédé sa place la jeune Laurina Fazer s'attendait à sortir ça risque d'être le cas puisque une autre jeune joueuse Maniaba Folke a enlevé sa tenue d'échauffement elle est auprès de Didier Olenicol pour recevoir les dernières consignes Maniaba Folke elle aussi âgée de 18 ans attention on a peur à chaque fois pour la pauvre Barbara Votikova il faut chercher sur les côtés là c'est bien se rassurer surtout quand on a un mauvais moment il faut se rassurer c'est bien la prise de profondeur c'est dommage Sakina Karchawi qui aurait dû mettre le ballon un petit peu plus fort dommage vraiment aller chercher l'espace et pas la joueuse et le voilà quand une joueuse de 18 ans remplace une joueuse de 18 ans ce sont les jeunes pépites du Paris Saint-Germain qui se croisent sur cette demi-finale allée de la Women's Champions League Maniaba Folke surnommée Badaboum pour cette capacité à être puissante dans les duels et une belle frappe de balle on va voir si la nouvelle entrante va apporter quelque chose dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain dans cette fin de match qui s'annonce toujours aussi indécise alors qu'il reste 10 minutes dans le temps réglementaire et que c'est Lohel qui mène 3 buts à 2 avec un nouvel apport offensif d'Eddie Carpenter Cascarino qui passe qui centre Macario à la lutte Lince Horan qui va commettre une faute sur Grace Gueyoro on sait qu'elle va faire ça Delphine Cascarino sur son côté elle le fait tellement bien son coup de rein ses premiers mètres sont tellement incroyables que ça passe c'est logique le pied traîne un petit peu Lince Horan et moi pas le pied pardon elle déséquilibre un peu le le bras mais c'est l'expérience c'est bien joué de la part de de Grace Gueyoro et encore Wendy Renard dans les airs Amanda Hittstedt devant à Digerberg Dabritz peut-être un coup à jouer pour l'Allemande avec Diany côté droit au deuxième poteau il y a une solution Diany face à Moroni Diany qui passe Diany au deuxième poteau heureusement pour les Lyonnaises Katharina Macario heureusement qu'elle a fait l'effort qu'elle est venue gêner même sans prendre le ballon mais elle était là ça a fait toute la différence c'était bien joué de la part de Kadidiatou Diany elle s'est bien jouée parce qu'elle gagne son duel elle prend le temps de regarder ainsi elle la touche elle la dévie pardon très très bien suivie très bien défendue de la part de Macario C'est bien renversé vers Ramona Backman Backman face à Carpenter Backman au deuxième poteau c'est un peu long pour Kadidiani c'est dommage elle va chercher le deuxième poteau il n'y avait personne sur les 10 dernières minutes les Parisiennes ont repris un petit peu d'élan elles hésitent les pauvres défenseurs à donner à leurs gardiennes c'est dur parce qu'elles ont envie de croire et de lui faire confiance mais c'est pas évident il y a encore des cartouches sur le bord du terrain côté Lyonnais on voit Gritien Bock on voit aussi Emeline Laurent ou la jeune Inès Begnaia Sarah Dabricks au deuxième encore oh c'est bien joué un peu court pour Ramona Backman il manquait quelques centimètres à la Suissesse elle s'est bien coupée de la part de Kadecha Buchanan sur le côté au départ c'est encore qu'à Didiatou Diani qui avait fait la différence qui avait gagné son duel face à Perlmoroni le jeu parisien qui passe un petit peu plus par la droite depuis quelques minutes c'est dangereux bien revenu attention avec Dabricks heureusement qu'elle n'a pas été à droite qui retrouve à nouveau sur ce côté gauche Ramona Backman elle va encore une fois jouer un 1 contre 1 avec Ellie Carpenter la Suissesse face à l'Australienne c'est bien défendu de la part d'Elie Carpenter elle fait reculer le bloc parisien et Ashley Lorenz qui est au sol par contre à mon avis il y a une blessure la Canadienne qui va être remplacée par Elisa De Almeda l'internationale française revenue au pas de course pour enlever son son bas de jogging et qui s'apprête à effectuer sa rentrée qui découvre la Champions League avec le Paris Saint-Germain cette joueuse passée par le Paris FC et Montpellier avant de rejoindre la capitale à l'intersaison il a senti les crampes c'est ce qui l'a fait déjouer sur son dernier appui c'est une joueuse qui fait énormément de courses à haute intensité qui répète les efforts et là elle a les mollets qui piquent un petit peu alors que le public du Parc Oel entonne une Marseillaise ils sont 22 774 spectateurs présents aujourd'hui du côté de Lyon on fait évidemment un appel aussi aux Parisiens pour être présents samedi prochain au Parc des Princes pour cette demi-finale retour qui s'annonce bien indécise c'est important de venir soutenir les filles à Lyon comme à Paris on le rappelle il y aura encore une fois une équipe française en finale de cette Champions League le 21 mai prochain à Turin qui de l'OL ou du Paris Saint-Germain petit avantage Corine à l'OL pour le moment et un but c'est c'est très peu pour faire la différence et le match n'est pas fini en plus de ça elle est bien seule la jeune Maniaba Folke mais ce ballon reste bien dans les pieds des Parisiennes pour le moment ils arrivent à le conserver un peu plus à essayer de décaler le bloc de gauche à droite c'est très bien Encore Catoutou dans la profondeur. Christian Henler qui va chercher Lincey Oran. En déviation pour Eugénie Le Sommaire. C'est Paulina Doudec qui récupère ce ballon avec Karchaoui. Les Parisiennes, les quatre défenseurs, elles n'ont pas toujours les solutions. Juste devant elle. Du coup, elle joue latéralement. Ça ne fait pas spécialement avancer. C'est aussi que les Lyonnaises défendent bien. Elles sont en place. Les décalages sont difficiles à faire. Elisa de Almeda qui touche l'un de ses premiers ballons. Il ne faut pas perdre ici. Il faut faire attention. Une joueuse capable de jouer en défense centrale comme sur un côté. Elle avait même été un peu la carte joker de Didier Olé-Nicol sur le match de championnat perdu 6 buts à 1 par les Parisiennes. Elle avait évolué au milieu de terrain ce jour-là. Quand on est joueuse, ça peut parfois desservir. Mais pour un coach, c'est toujours chouette d'avoir des filles qui sont polyvalentes. Et vous savez de quoi vous parlez. Ça a été votre cas. On rappelle, vous qui avez débuté, si je ne dis pas de bêtises, votre carrière presque comme une numéro 10. Vous étiez au milieu de terrain. Et puis derrière, vous avez aussi un peu évolué. Dans l'axe ou sur un côté. Vous avez fini sur un côté plutôt. C'est ça. Pas sur le côté. Un peu sur le côté. Mais non. Mais il en faut bien. Allez, Almeda pour Dabritz. Elle est custode. Vincéoran. Et elle trouve même Eugénie Le Sommet. À la lutte avec Elisade Almeda qui passe devant la Parisienne. L'avantage en cours pour la Lyonnaise. Avec Ada Egerberg. Dans la profondeur. C'était bien gardé de la part de... Même si Elisade Almeda fait un bon retour. Eugénie Le Sommet qui a réussi à gagner son duel. Il y a de l'expérience de ce côté-là. Elle ne va pas perdre le ballon. C'était bien joué. Folke. Avec Ilstedt. On va rentrer dans le temps additionnel. De cette demi-finale. Il y aura 5 minutes minimum. A disputer encore. Dans cette rencontre. On est peut-être parti, Corinne, pour ce 9e rendez-vous entre les deux clubs en Champions League. Pour un 8e match avec seulement un but d'écart. Vous aviez vu juste en avant-match. Même si on est passé à un moment, à un autre scénario possible. Oui, c'est sûr. On voit que des deux côtés, c'est difficile physiquement. Là, c'est maintenant au tour de Delphine Cascarino d'être au sol pour des crampes. Et c'est a priori... C'est Emile Laurent qui va faire son entrée. Ce qui ressemble à un changement poste pour poste. Oui, complètement. Là, on l'a vu sur son dernier appui. La crampes qui l'a bloquée. On n'a pas décidé, du côté de Sonia Bonpastor, de fermer. On aurait pu voir peut-être Grigembok venir renforcer le secteur défensif. Non, non, c'est Emile Laurent. Aussi une joueuse de vitesse. Ah oui, complètement. Peut-être capable, sur un contre, de fermer à son adversaire. Une des plus rapides de ce championnat de D1, c'est certain. Certaines joueuses auront laissé des plumes aujourd'hui. Il faudra être d'attaque dans six jours au Parc des Princes pour aborder cette demi-finale retour, évidemment. C'est ce qui montre qu'on ne gagne pas des grosses compétitions comme ça. Et quoi que ce soit, d'ailleurs, à 11 ou à 12 joueuses, c'est un groupe qui est important. Quand les autres vont moins bien, les entrants peuvent faire la différence. Même si parfois, c'est difficile de rentrer dans des matchs comme ça, c'est important d'être là et concentré, toujours prêt, même avec la frustration, la déception, de ne pas être titulaire. Montrer qu'on peut compter sur nous au moment où on a la chance de rentrer. Yoel qui récupérera l'Espagnol, désormais internationale néerlandaise, Damaris Egurola, suspendue aujourd'hui. Peut-être Jennifer Marozanne, peut-être Janice Cayman. Et les Parisiennes, probablement Aminata Diallo, souffrante pour ce premier round. Quid de Kera Amouraoui. L'affaire nous donnera peut-être quelques éléments d'ici quelques jours. Et ce ballon repoussé, pareil, Jénu le sommaire, dans la surface. Attention, au contrôle un peu lâche de Magnabal-Faulfié qui revient au duel et qui récupère encore ce ballon jusqu'au bout. On va se battre sur chaque situation, sur chaque opportunité. On en a parlé. La vitesse d'Emeline Laurent, bien reprise. Très bien défendue, très très bien défendue. Elle a coupé au départ, elle a senti que le ballon allait être juste. Très bien joué de la part de Doudek. Allez, il reste une grosse minute dans cette rencontre. Loël bien parti pour se rendre au Parc des Princes avec un petit but d'avance. Vous le savez, comme chez les garçons, la règle des buts dits à l'extérieur n'existe plus. Une victoire 1-0 des Parisiennes et on serait reparti sur une prolongation. Mais qui sait ? Marie-Antoinette Catoto dans la surface de réparation, la frappe ! Ah, Corinne, jusqu'au bout quand cette joueuse est en situation de frapper, on peut s'inquiéter. Oui, c'est sûr que là, elle a encore une grosse occasion. C'est bien joué de la part de Debritz. Elle la met de suite dans le sens du but. Elle est difficile parce que sa première touche n'est pas parfaite donc elle se la décale un peu encore côté droit donc elle essaye en pivot de la redresser. Ce n'est pas évident mais c'est bien tenté. Les Parisiennes qui ne vont rien lâcher jusqu'au bout s'il y a une possibilité. Certainement le dernier ballon. On devrait en rester là. Les 5 minutes du temps additionnel sont d'ores et déjà terminées. Macario qui décale bien Amandine Henry le centre d'Amandine Henry pour Adair Gerberg. Et la parade de Votikova. Elle a vécu une journée cauchemar mais elle a peut-être laissé le Paris Saint-Germain. Elle a fait exactement l'arrêt qu'il fallait. Elle était présente. Le centre d'Amandine Henry était très bon dans la bonne zone. Adair Gerberg qui la reprend bien en une touche de balle. Très bel arrêt de Votikova. Elle aussi. aura tout vécu aujourd'hui. Le pire est sur cet arrêt. Le meilleur devant la plus grande buteuse de la Champions League Adair Gerberg. Elle fait le geste qu'il faut Corinne. Oui parfait. Elle est là. Elle est sur ses appuis alors elle arrête avec le pied. Ce n'est pas le plus bel arrêt. Elle ne le capte pas mais dans l'urgence c'est exactement ce qu'il fallait faire parce que l'action elle était bien menée. Et Adair Gerberg qui l'avait bien reprise dans une touche de balle. Très probablement le dernier coup de pied arrêté de cette rencontre. On a passé les 6 minutes dans le temps additionnel. Katarina Macario double buteuse aujourd'hui. Elle va frapper probablement ce dernier coup de pied arrêté. Soutenu par le public du Parc Oel. Il faut tout suivre. Il n'y a personne aussi au premier poteau du côté parisien. Il faut faire attention. Katarina Macario qui est capable de le frapper direct. Il y a de la taille aussi du côté de Lyon. Il faut être concentré sur tous les plans. Macario dans la surface repoussée. Et cette fois-ci elle se saisit du ballon Barbara Votikova. Et c'est terminé. Victoire de l'Olympique Lyonnais. 3 buts à 2 face au Paris Saint-Germain dans cette demi-finale allée de la Women Champions League. On a vécu un match complètement fou Corinne. Ouverture du score pour le Paris Saint-Germain dès la 7ème minute de jeu par Marie-Antoinette Katoto. Égalisation sur pénalty par Wendy Renard à la 23ème minute de jeu. C'est ensuite Katarina Macario qui inscrira deux buts. Le premier avant la mi-temps. Le second à la 50ème minute de jeu. Et un pénalty permettra au Paris Saint-Germain de revenir 3 buts à 2 inscrit par la Polonaise Paulina Dudek. On s'attendait à un match serré. On l'a eu. Petit avantage donc pour l'OL avant le match retour à Paris. Plein de suspense pour ce match retour. Il y a une place en finale de la Champions League qui est allée chercher. Les Parisiennes sont venues ici. Il y a eu un moment difficile à être menées 3-1 mais voilà elles sont revenues. Elles ont mis le but qui peut encore leur donner de l'espoir parce qu'un but d'écart c'est rien du tout. Et chez elles elles vont être soutenues par un public par un stade tout entier qui va leur faire du bien. Il y a quelque chose à aller chercher. Maintenant l'OL s'est donné un petit peu d'air on va dire et la finale est un peu plus proche pour l'Olympique Lyonnais mais c'est seulement la mi-temps de ce double match. On a vu de belles choses de l'intensité des deux côtés des duels de belles intentions donc beaucoup de suspense sur ce match retour. Félicitations aux deux équipes qui nous ont offert un véritable match de Champions League. C'était vraiment au niveau des attentes d'une demi-finale 100% française vous l'avez dit ce n'est que le premier round mais on a assisté à une rencontre folle avec des buts avec du suspense avec des renversements de situation c'est ça puis des beaux gestes des deux côtés de la combativité sans agressivité voilà le football comme on aime le voir avec un stade quand même bien rempli on le voit sur cet écran la possession quand même parisienne elles sont capables de garder le ballon on les a vu à certains moments avoir vraiment la maîtrise du jeu même peut-être sur certaines petites périodes faire douter l'Olympique Lyonnais un beau match la semaine prochaine allez on vous donne évidemment rendez-vous sur la chaîne YouTube de Dazen samedi prochain au Parc des Princes ce match retour entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais avantage pour l'OL 3 buts à 2 mais on s'attend à vivre une très belle demi-finale retour sur Dazen merci beaucoup Corinne merci à vous bonne soirée à toutes et à tous et rendez-vous samedi prochain pour ce Paris Saint-Germain OL c'est sûr moi je pense pas merci à vous